La sortie du jour, Diane Chenouda, bonjour ! Bonjour Thomas ! Ce matin, Stéphane Echer, il est en tournée solo avec un concert spectacle que vous avez trouvé exceptionnel. Le plaisir facile, les amours de soir, me donne l'ombre et subtile en main Oui parce que c'est Stéphane Echer comme vous ne l'avez jamais entendu Thomas, alors je sais que vous êtes fan. J'adore ! Et même ceux qui ne l'aiment pas tomberont sous le charme de ce concert unique, sous le charme de Stéphane Echer lui-même, il a un magnétisme sur scène incroyable, il est seul, entouré d'instruments qui jouent tout seul. Il commence doucement au piano, à la guitare, une voix un peu chuchotée et après ça prend une dimension extraordinaire justement avec cet orchestre fantôme qui tout à coup s'anime. Oui, vous avez un étonnement dans votre oeil Thomas, il y a un orgue, une batterie, on voit les baguettes taper toutes seules sur les caisses et cymbales, c'est quand même assez drôle. Et alors évidemment, c'est Stéphane Echer quand même qui tient les ficelles sur scène, il enregistre des boucles en direct avec son pédalier ou sa guitare. J'ai commencé à réfléchir vraiment qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui en solo, jusqu'où on peut aller tout seul sur scène. J'ai eu l'idée d'avoir un orchestre mais qui est dirigé par moi, ça veut dire tous les instruments que vous voyez c'est des instruments acoustiques mais qui sont transformés avec des robotiques pour jouer ce que je leur explique pendant le concert. C'est comme un DJ, je fais un remix sur scène. C'est incroyable, on est vraiment dans la performance. Je ne fais pas peur. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il demande à son public si la machine ne lui fait pas peur. Et il parle entre les chansons et il y a beaucoup d'humour, de malice dans ses intermèdes, des clins d'œil à son enfance. Ça a l'air léger que les gens disent « Ah, il est relax, il est raconté blagues ». C'est seulement pour cacher que pendant que je vous parle, je triche avec mes pieds, je prépare la prochaine chanson. C'est pourquoi je parle autant. C'est un concert intimiste et fantastique à la fois. C'est son premier tube qu'on entend, non ? « Two people in the room ». Oui. Oui, les années 80. Pour savoir. C'est pas combien de temps sur le premier tube ? Non, c'était « Two people in the room ». Oui, « Two people in the room ». Premier 45 jours à l'époque. Et alors, donc, on a justement le bonheur de… Oui, oui, si, c'est ça. De réécouter ses tubes dans cette version étonnante. Et il nous bouleverse aussi quand il chante tout simplement la guitare sèche. Ah ben, il ne chante pas, il ne chante plus là. D'accord, il a fini. Et alors, à voir le One Man Show musical de Stéphane Escher. Mais il a eu beaucoup de succès, c'est pour ça qu'on l'applaudit. Évidemment, mais on ne l'a pas entendu, la guitare sèche, c'est pas grave. Son orchestre de tomate, donc il tourne un peu partout en France. Quand est-ce qu'il revient à Paris, Yann ? Mais oui, alors, de 3 novembre à l'Olympia, il faut patienter un peu. Mais vous pourrez le voir, Thomas, acclamar dès le 28 mars. Tous acclamar. Merci beaucoup, Yann Chenouda. C'est la sortie du jour avec le formidable Stéphane Escher. Il est vraiment très, très doué.